Et bien voilà, bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle VOD sur la chaîne YouTube en compagnie de Agabara Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, comment vas-tu mon cher ? Je vais bien et toi ? Tout à fait, je vais aussi très très bien Donc du coup nous nous retrouvons aujourd'hui pour un coaching, un coaching de joueurs protos, donc de niveau gold Puisqu'on peut voir ici grâce à ton petit cadre que tu possèdes ce niveau Voilà pour ce qui est de la présentation de la vidéo Donc du coup là c'est du pvz, tu m'as dit que t'avais beaucoup de mal en pvz, du coup on va essayer de te trouver un petit bo Et de voir un peu ce que ça donne Ouais Donc du coup moi je vais juste augmenter un peu la qualité de mon jeu Je te ferai la guère peut-être 2 minutes, ça va pas prendre trop longtemps Donc du coup je t'ai conseillé un 3grit expand Alors assez macro quand même, ça veut dire que tu vas continuer à prober pas mal quoi Et tu vas prendre de gaz, c'est à dire que tu vas pas le faire sur un gaz en mode gros gros, grosse grosse agression Ce que je te conseille c'est de le jouer assez macro Donc du coup ce qui va se passer c'est que moi je vais me mettre dans ta vue et je ne vais plus avoir aucune vision sur Bah sur celle de ton adversaire on va dire, je vais pas savoir ce qu'il va faire Donc du coup là tu sais que tu dois faire un pilon à 9, ça c'est pas nouveau entre guillemets Donc du coup ça tu vas pouvoir le faire dans les bonnes conditions Je te le conseille de pas forcément le mettre en ball parce que vu que tu vas agresser A moins que tu scootes un Ouais non généralement A moins que tu scootes très rapidement pardon un Quelque chose d'agressif à base de zaring speed ça sert à rien Donc du coup ce qui va se passer c'est que là tu vas envoyer une probe après ta gate pour aller scouter ce qu'il fait Et le scout va être vraiment déterminant parce qu'il peut faire une hatch comme il peut faire zaring speed une base Ou des hatch une base tu vois c'est des trucs qu'on voit pas du tout à haut niveau entre guillemets mais qui peuvent complètement se faire Donc voilà là t'envoies tant qu'on abuse c'est pas mal Par exemple moi j'ai une autre interface donc du coup je vais peut-être pas pouvoir voir ta file et tout Bon c'est pas grave Donc du coup voilà là tu peux mettre en fait Non une probe et rallye point de ton nexus à côté de ton pilon Sors une probe Voilà Là maintenant là pose une gate Voilà va scout avec cette probe là Et là maintenant ton rallye point de ton nexus là Mets le sur le minerai Donc du coup là tu peux renvoyer un chronoboost Tu peux relancer deux probes Et là tu peux mettre ton rallye point sur le gaz Et comme ça la probe qui sortira tu veux lui faire faire un gaz Parfait pour le moment Tu continues de faire deux probes et tu feras un pylône Fais attention à ta probe qui scoot Le scout est important disons Donc du coup voilà là refais un pylône ça c'est bien Ta probe qui scoot essaye je sais pas si tu utilises des groupes de contrôle Du coup donc là trois galettes expande Tu vas pouvoir poser un cybernétique hein Dès que ce sera fini vas-y continue de miner ton gaz Là c'est important Attention ton gaz va miner ton gaz Alors là qu'est-ce que tu vois là tu vois une hatch Donc du coup toi tu vas pouvoir l'agresser Parce que tu sais que là il a first hatch Ca veut dire il a pas fait de la haute Allez vas-y La très importante c'est ton BO Pose tout de suite un noyau cybernétique C'est le plus important Le petit lag Euh c'est ton jeu qui lag ? Bon tu m'entends ou pas ? Non c'est... Pose vite le noyau Là t'as beaucoup d'argent ça va pas Pose un gaz le noyau Un zilote Non non annule cette gate Pose un deuxième gaz Dans trois propres chronobousselés Voilà attention ton scout Qu'est-ce qu'il voit ton scout ? Est-ce qu'il y a un gaz chez le zerg ? Est-ce qu'il y a un gaz ? Bah non t'as pas vu de gaz donc tu retournes on scout et voilà Allez tout de suite dans ta main tu gères la macro Tout de suite voilà un zilote c'est bien Et tu vas très vite faire un... Tu vas l'agresser en fait avec un zilote un tracker Un noyau de Vesomer pour l'emmerder Attention ta propres qui scout ta propres qui scout très important voilà Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit gaz donc là Voilà donc là tu peux... Voilà donc là vas-y Faut tenu de probé mine ton gaz B1 Rajoute deux gate et 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 lance ton warp gate Voilà rajoute deux gate, toc toc Lance ton warp gate, lance un stalker, mine ton deuxième gaz c'est bien Pour le moment tu gères plutôt pas mal ta probe Envoie la sur sa B3 pour pouvoir après pouvoir poser un proxy pylône sans quitte là-dessus Ca pourrait être sympa Donc là maintenant fais un stalker et là tu vas refaire deux probes Chronobousse ton stalker, chronobousse ton warp gate Utilise vraiment tes chronobousse Faut pas que tu gardes trop de chronobousse C'est un peu ce qu'il y a d'essentiel Donc du coup voilà tes gates Essaye de les mettre en courbe de pro je sais pas Ton zilote envoie le directement genre ta probe là qui va de rally pointer Et tu vas pouvoir faire un... Noyau cyber, lance ton noyau cybernétique Et rally point ton nexus vers sa base Relance un tracker Allez rally point ton noyau cybernétique Fais un autre pylône Tu vas te supply c'est pas super Ca j'ai oublié de te le dire Fais en proxy, fais un proxy pylône Et du coup là ce que je veux te dire Ce que je veux te dire est assez intéressant C'est que du coup là ce qu'il va se passer C'est qu'en fait t'as vu le zilote Dont tu te doutes En tout cas t'as pas vu de vata roach rapide Donc tu peux te douter que ça va être Entre guillemets beaucoup Alors le chronobus tu les viens Il va y avoir en fait beaucoup de zilote Donc il va falloir que tu vois beaucoup de zilote Et éventuellement des petites sentries Donc là voilà refais un pylône dans ta main Parce que sinon tu vas vite à tes supply Annule les unités là qui sont en production dans tes gates Et maintenant tu vas venir poker Tu vas venir refaire un chronobus sur le... Non t'en a pas vas-y Il va venir poker avec tes deux unités là que t'as produit Ta probe tu la mets sur ta B2 Tu poses une B2 là vas-y Et tu vas venir poker avec ses petites unités Voir un peu ce qu'il a Tout de suite tu poses une B2 Voilà hop là Tu viens poker avec tes unités Tu viens voir ce qu'il a Alors qu'est-ce que ça donne Ton doyau de Vesomer tu le sors Voilà tu viens voir Qu'est-ce qu'il se passe Ok tu vois qu'il y a pas grand chose Tu la queen tout de suite hein Tu focus la queen Tu vois tu vas voir ce qu'il sort Allez toi sur ton tracker micro-gerle Zilote tu t'en fous Voilà allez a click Tu veux voir ce qu'il sort des larves en fait Attention tes gates transforme-les Avec tes groupes de contrôle Toc 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 Voilà tout de suite Hop là la B2 Pose un pylion sur ta B2 Euh va voir ce qu'il a vraiment Attention il y a des unités qui sortent Qu'est-ce que c'est ? Non c'est des drones Allez concentre-toi sur la macro Là le plus important c'est de warper Et de vite vite warper C'est pas grave allez vite Il a deux gaz Tu warp trois trackers Tu warp deux trackers Bon trois trackers c'est bien Et là tu poses un pylone B2 Et tu vas wall ta B2 avec des gates Donc voilà attention Allez tu y vas avec tes trackers Tu joues safe hein Tu peux chronobooster tes gates Dans ta main Dans lieu de Vesomer tu peux l'emmener Avec ton armée Continue à faire des probes On continue c'est très important hein Là fais des probes Parce que si jamais tu perds trop là-dessus Il va contrer et tu seras dans la merde Allez voilà Tu vois des routes Attention tu recules tout de suite Tu recules tout de suite Voilà tu recules C'est bien là Là tu peux attaquer avec ton armée de Vesomer Et reculer Voilà Tu vas pouvoir warper de nouveau des trackers Là en fait tu vas warper un zylote Un zylote, une sentry, un tracker Vas-y Est-ce que le warp a été respecté ? Un zylote, une sentry, un tracker C'est parfait Donc du coup là dans ta B2 Voilà avec des gates T'as une propre qui est partie Je sais pas trop pourquoi Continue de prober Je sais pas si t'es des groupes de contrôle Continue de prober Ta B2 est sortie Donc là maintenant tu vas back Avec toutes tes unités tu vas back Ton but ça juste était de lui mettre la pression Et de l'empêcher de droner Donc là tu back Ok C'est bien Là pour l'instant t'as fait le travail Parce qu'en fait tu lui as permis de... Je l'ai pas mis de... Ah ok ok Ah bon C'est une petite anecdote assez sympathique Donc du coup là voilà Donc là tu... Tu back bien T'as vu un overload de la carte Attention Minicart Tu regardes la minicart Tu vois qu'il arrive tout de suite Tu produis Allez il y a des argling Produis 3 sentry vite 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 Allez c'est le plus important là 3 sentry Tu te mets en position Et tu vas le forcefield Et tu vas avoir un photo overcharge du nexus Et tu vas pouvoir défendre très efficacement Allez attention tu te prépares Tu continues de waller Là tu reviens bien voilà Tu te prépares à envoyer le photo overcharge C'est le plus important Tout de suite dominant Tes sentry doivent être bien en retrait Attention les forcefield tout de suite C'est le plus important tout de suite Non c'est bon Voilà tout de suite tu forcesfield Allez tu peux le défoncer Forcefield 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 Oui oui c'est parfait Bravo C'est parfait c'est parfait Là tu te défends allez Tu transformes en gate Tu poses une robot Tu mines tu mines Tu fais des récolteurs des récolteurs Du coup tu continues Ah ouais t'as pas beaucoup de problème Allez chronoboose bien bien tes récolteurs Là t'en a pas assez Sur tes deux nexus Là tu te serres de tes chronoboose Et tu chronoboose bien comme agoré Et là maintenant sur ta b3 Tu peux voir que tu peux envoyer un petit roundby de zilote Là si t'es pas trop supply Et là tu peux lancer Tu peux warper 3 zilote Si tu reprends proxypilone Pour aller voir ce qu'il a dans sa b2 Comme ça si son armée est près de ta main Et bah tout de suite hop là Tu valances son minerai Voilà Tu continues de faire des wall Ta b2 elle est pas terminée Ton wall là faut que tu rajoutes encore 2 gate devant Continue de probé, 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 probé C'est le plus important Tu dois toujours avoir des probes en continu Et là tu vois qu'il a pas de b3 Donc qui dit pas de b3 Indique quand même une agression assez forte Attention Qu'est-ce que tu vois sur sa b2 C'est important quand même le scout Allez vas-y continue de probé Avec tes groupes de contrôle Tu vois des larves en production Qu'est-ce qui va sortir de ces larves Est-ce que c'est des drones Il mine pas son gaz Est-ce que c'est un brain qui essaye de te faire Je sais pas Reste bien là pour voir ce qu'il est en train de te produire Oulah les drones qui sortent Allez voilà Les roches attention Là là il est en train de t'agresser Si tu vois autant de roches c'est qu'il va t'agresser Roarve de Sentry et fais animaux Là là t'as ta robot qui vient de se terminer Fais tout de suite un immortel les forcefield Les forcefield les forcefield les forcefield les forcefield Le plus important c'est les forcefield là Allez chronobus le nexus 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 les forcefield Ah là là c'est dur pour toi Là t'as pas été réactif là Ah là là t'aurais pu la win celle là Honnêtement une énorme erreur de ta part Allez tout de suite animaux animaux T'as beaucoup trop d'argent L'avoir plein d'unités Là il va t'attaquer Allez animaux Là tu t'en fous de l'écho Là maintenant tout est dans la défense Si tu perds De toute façon si tu perds là tu perds la game Et t'as perdu Pourquoi t'as perdu ? Parce que tu as préféré privilégier autre chose que la défense en fait Quand je t'ai dit forcefield T'as pas eu le temps de les mettre Et du coup il est monté Donc voilà merci à vous de nous avoir suivi pour cette petite Cette petite vidéo de coaching assez courte On vous dit à la prochaine Salut tout le monde